La principale, M. le député de Rousseau. M. le Président, dans le dossier de légalisation du cannabis, il y a un objectif qui fait consensus, et bien celui de sortir le crime organisé de ce marché. Mais on a appris récemment que de nombreux producteurs canadiens de cannabis ont une présence significative dans les paradis fiscaux, qui sont réputés être opaques et qui permettent au crime organisé de revenir dans le marché sous le couvert de sociétés par avant inscrites dans les paradis fiscaux. Tout à l'heure, je présente une motion, M. le Président, qui dit la chose suivante, que l'Assemblée nationale demande au gouvernement d'interdire à la future société québécoise du cannabis de s'approvisionner auprès de producteurs ayant reçu un financement en provenance de paradis fiscaux. M. le Président, on me dit que le gouvernement refuserait d'appuyer cette motion. Sérieusement, là, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, là, c'est dire au crime organisé, bravo, revenez dans le marché, passez par la porte d'en arrière, on va continuer avec le crime organisé dans le marché du cannabis. C'est ça, là. M. le Président, ça, M. le Président, c'est la démagogie pure et simple. Ça m'étonne, ça m'étonne que ça provienne de la part de... M. le leader de l'opposition. C'est un récidiviste, démagogie, vous avez déjà statué là-dessus. M. le Président, je vous demande juste de faire attention et veuillez continuer. Bon, c'est la manque de rigueur qui caractérise le Parti québécois. M. le Président, l'enjeu est important. Bien sûr, l'objectif, un des objectifs du cadre réglementaire qu'on met en place, c'est pour éviter que le marché illicite continue d'opérer dans le cannabis. Donc, ça, c'est un des objectifs et ça demeure un objectif très important. Maintenant, pour ce qui est de la capacité de la SQC à déterminer quelle entreprise pourrait ou pourrait ne pas être sous l'emprise de financement illicite, ces déterminations-là se font par les autorités réglementaires qui ont la capacité de le faire, M. le Président. Ce sont les autorités qui réglementent le marché des capitaux qui doivent faire ça. Ce sont les autorités qui réglementent, qui luttent contre le blanchiment d'argent. Il y a des règles très spécifiques, très claires au Canada et international contre le blanchiment d'argent. Ces règles s'appliquent à ces entreprises-là aussi, M. le Président. On ne peut pas cibler une entreprise seulement parce que le Parti québécois semble construire des idées là-dessus, M. le Président. Premier complémentaire, M. le chef de l'opposition. La motion est très simple, M. le Président. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement d'interdire à la future société québécoise du cannabis de s'approvisionner auprès de producteurs ayant reçu un financement en provenance des paradis fiscaux. Vous allez voter non à ça. Je n'ai pas fini ma question. Vous allez voter non à ça alors que, comme la SQC, qui a le choix de ses distributeurs, la nouvelle pourrait aussi avoir ce choix. Pourquoi refusez-vous d'agir? M. le ministre des Finances. M. le Président, on ne refuse pas d'agir. On agit, mais on agit de la bonne façon. C'est ça la différence. Ça, c'est une autre question piège de la part du chef d'opposition. On commence à être habitués à ce genre de questions pièges. L'enjeu est important. L'enjeu doit être adressé. Mais ce n'est pas de la façon suggérée par le Parti québécois. Il y a les autorités réglementaires qui ont comme mission de s'assurer qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent, qu'il n'y a pas de participation du marché noir dans des entreprises publiques cotées en bourse, M. le Président. Sur des entreprises publiques, il y a des organismes qui sont chargés de s'assurer que cela fasse. Au gouvernement du Québec, nous pouvons aussi agir et nous agissons à travers Revenu Québec. Il y a une nouvelle escouade qui va lutter contre le blanchiment d'argent qui va pouvoir se... Alors cela met fin à la période de questions et de réponses orales.